bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très content aujourd'hui d'accueillir caroline qui est une chanteuse et bien qui m'a découvert à travers la chaîne youtube elle va vous en parler et je trouvais intéressant de vous partager son parcours aujourd'hui parce que elle a fait plein de trucs elle a avancé énormément en un an et donc elle va nous raconter ça comment ça va caro t'es en forme ça va et toi oui ça va je te sens un petit peu stressé non ça va un peu c'est toujours dur de parler de toi personne ne regarde cette vidéo c'est une toute petite chaîne youtube personne ne la regarde peut-être 50 personnes vont la voir du coup tu es dans quelle tu es dans quelle région tu habites en france oui j'habite en france en auvergne ouais c'est dans le 43 ok et donc du coup il y a un an c'était quand est-ce que ouais quand est-ce que tu as découvert la chaîne youtube c'était il y a un an à peu près tu m'as dit c'est ça oui au mois de mars pour le premier confinement en fait yes quand on a été confiné avec le coronavirus tu t'es dit c'était quoi que tu cherchais au départ c'était des cours de chant c'était des tutos c'était ben en fait non je suis vraiment je suis tombé par hasard après on dit qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie mais c'est vrai que bon après ça a été compliqué avec le premier confinement et tout ça voilà donc il y a eu des choses un peu dures et donc je me suis mis sur youtube si tu veux en même temps bon ben si tu veux je t'ai trouvé toi et puis je me suis mis à la méditation ouais ok tu étais sur youtube en fait tu regardais des contenus etc et puis il y a youtube qui t'a dit hé regarde cette vidéo d'Antoine c'était quoi la première vidéo que t'as vue du coup tu te souviens tu vois c'est des vidéos que tu fais sur la chaîne youtube et la première je sais plus c'était laquelle ben pour travailler la voie quoi ouais d'accord peut-être une où je suis avec mon piano là que je fais les exercices là les échauffements peut-être ouais et donc du coup avant t'avais jamais pris de cours parce que c'était pas voilà c'était pas le c'était pas le et ben en fait si tu veux donc moi ça fait longtemps que j'ai un rêve d'enfant d'être chanteuse et mes parents ben ils m'ont dit non quoi que je serai pas ça souvent souvent les parents ils disent bon ben ça va lui passer quoi mais toi ça t'a pas passé non 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 moi ben si tu veux quand j'ai eu l'âge quoi enfin quand je me suis débrouillée toute seule ouais j'ai eu mon premier appartement après je me suis mis à la chorale donc j'avais pendant quelques années j'ai fait de la chorale où on a fait des spectacles ouais donc dans les églises on a fait dans la salle maison des sports à clermont et là on était on était beaucoup parce que c'était un spectacle sur les chansons de paul nareff ah c'était que plein de chorales l'ont rassemblé un truc comme ça oui ouais 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 on était je crois 12 12 chorales je crois ouais il y a vraiment quelque chose exceptionnel franchement il y avait un orchestre de fous des choristes de partout non c'était super et du coup ben ça m'a confortée quoi enfin je sais que ce que j'avais envie de faire depuis longtemps je me suis lancée toute seule et voilà mais bon ben la ville a fait que je devais travailler aussi un mois à côté pour avoir de l'argent pour voilà pour payer les factures bien sûr ouais ouais et du coup ben si tu veux mon parcours a fait que j'ai eu un accident en 2017 ouais ouais et du coup mon employeur m'a m'a recassé on va dire et ça me plaisait plus enfin ça me plaisait pas du tout et je faisais des crises d'angoisse à la fin donc j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle avec le travail et du coup ben j'en ai profité après pour moi m'investir dans ce que j'aime le plus quoi ouais ouais la musique le chant voilà ok c'est du coup finalement tu avais déjà eu quand même une expérience de chant en chorale finalement ça n'a rien à voir qu'en solo etc après derrière ben le parcours fait que ben voilà malheureusement professionnellement t'as alors malheureusement ou heureusement parce que on va parler de quoi vous faisais et du coup tu as trouvé ce temps là où un moment youtube t'as dit hé regarde cette vidéo avec des exercices et puis donc là tu as commencé alors du coup là tu as commencé à travailler ta voix ou comment enfin tu as senti que tu avais besoin de travailler ta voix ça s'est passé comment par rapport à ça oui parce que ben la chorale tu fais pas tu travailles pas individuellement quoi tu fais des échauffements mais c'est pas pareil du coup ben oui oui parce que je connaissais pas tout ce que tu expliques voilà c'est la découverte c'était la découverte et puis ça prend vachement de choses qu'il faut s'impliquer aussi avec le corps il n'y a pas que que les cordes vocales qui qui jouent donc ça c'est vrai qu'on le sait pas quoi quand on fait de la chorale nous explique pas tout ça quoi si tu veux donc c'est vraiment voilà c'est enrichissant tu comprends ce qui se passe en toi tu dis ah ben oui faut vraiment que je travaille aussi c'est des muscles quoi et que voilà tu sais pas en fait tu chantes tu chantes si tu veux moi je chante depuis longtemps toute seule chez moi ou voilà et je pensais pas qu'il y avait toute cette machine derrière quoi donc ça ça prend plein de trucs c'est vachement intéressant c'est enrichissant aussi et tu te souviens de c'est quoi le truc qui t'avait peut-être au début où t'as senti le plus de modifications tu te dis waouh ah ouais ça vaut le coup de de bosser quoi tu te souviens non c'est quoi par rapport à ta voix bah déjà il y a la respiration ouais parce que déjà tenir 20 secondes c'est pas facile en fait parce que ouais il y a des techniques quoi en fait faut le faire comme il faut quoi c'est pas comme ça il n'est tu dis pas ah oui faut que je fasse faut que je prenne de l'air comme ça faut que j'ouvre bien la bouche etc moi c'était plus au feeling tu vois c'était le feeling quoi mais du coup ouais ça prend bien les techniques ce qu'il faut faire pour s'améliorer juste toi du coup t'as fait alors donc c'était donc il y a un an puisque du coup c'était ouais pour mes confinements donc là c'était il y a un an au jour où on enregistre les vidéos et donc du coup donc t'as vu comme ça les vidéos qu'il y avait sur Youtube et après t'as démarré une formation du coup c'était quel programme que tu avais suivi en premier mais c'est les sept semaines ah ouais les sept semaines ouais parce que j'ai beaucoup de vidéos de toi parce que ouais les formations j'en ai fait plusieurs ouais c'est un maxi échauffement ouais j'ai pris les deux du coup ah oui moi j'ai deux versions du coup t'as les versions longues, version courtes, version rallongées donc du coup ouais donc toi t'as démarré directement par le programme des sept semaines donc avec les exercices tous les jours est-ce que ça t'a aidé d'avoir cette routine justement quotidienne ? ah bah carrément oui parce que là tu explores vraiment toutes les facettes de la voix quoi tous les exercices qui existent enfin qui existent que toi tu proposes voilà par rapport à toutes les facettes de ce qu'on peut apprendre quoi ouais ça c'est vachement bien ouais ouais il y a des choses qui t'ont surpris que t'as découvertes que tu connaissais pas du tout par rapport à ta voix et ben les trilles de langue ah oui ça alors l'articulation ouais pour moi c'est je crois que c'est le plus délicat l'articulation ouais donc la respiration aussi donc t'en avais parlé ça ça t'a aidé les exercices aussi par rapport à la respiration ah oui parce que bon je fais comme tu dis là je marche dans la pièce ouais je prends l'air et je marche je ne comprenais pas extra et par rapport à tes cordes vocales en elles-mêmes est-ce que t'as eu t'as senti enfin je ne sais pas quelles étaient les difficultés toi que t'avais avant est-ce que c'était peut-être par rapport au confort ou des fois ça te gratouillait un peu ou est-ce que qu'est-ce que t'as senti qu'est-ce que t'as senti comme modification par rapport à ça ben moi ouais j'ai souvent tu vois c'est là là ouais c'est là ouais mais je ne sais pas si c'est parce que je fume aussi tu vois parce que ça fait maintenant très longtemps que je fume ouais donc du coup je pense que ça aide pas non plus ouais donc t'avais ce truc alors sachant qu'on va en parler après mais pouvoir chanter pendant une heure, deux heures, trois heures c'est forcément quelque chose qui t'intéressait alors je sais pas si tu le savais déjà parce que donc ça c'était donc au mois de mars-avril ouais les sept semaines c'était au mois d'avril je crois ouais ça fait un petit moment maintenant ouais et donc après donc t'as fait ce programme là et après tu t'en es pas arrêté là bah non non explique-nous un peu ce que t'as fait après parce que c'est assez incroyable alors j'ai pris la formation confiance sur scène ouais parce que ben forcément je veux faire des animations, des choses comme ça donc forcément je veux être sur scène ouais donc c'est surtout le stress ah le stress ça c'est compliqué à gérer parce que moi je sais que je suis quelqu'un de très au quotidien assez stressé donc ben vaut mieux le prendre quoi enfin c'est quelque chose que ouais vaut mieux vaut mieux avoir des petits outils des petits conseils vraiment pour le stress parce que ça peut bouffer une ville ouais ouais pour gérer ça effectivement ouais c'est effectivement on se dit bon parler en public chanter c'est embêtant mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours aussi on peut utiliser les outils etc donc ça c'est vrai que c'est important si on ressent ça ouais de s'en occuper quoi on peut pas se dire bon bah c'est embêtant moi je suis retressé il y a des solutions et on peut avancer là-dessus donc t'as fait ça les confiances sur scène et puis t'avais fait aussi d'autres programmes longs t'avais fait aussi le si je me souviens écrire un tube ouais écrire un tube donc l'atelier d'écriture alors ça du coup t'avais déjà écrit un peu t'avais déjà commencé à faire des choses oui et donc là t'as suivi donc la formation écrire un tube et donc là t'as réécrit du coup ah oui bah bah là tu vois j'en ai commencé encore bah là j'en ai 7 de terminé yes et du coup là j'en ai quelques-unes de commencé mais que j'ai pas fini il doit y en avoir 3 ou 4 est-ce que tu t'attendais à ça ? tu t'attendais à ça non ? quand t'avais démarré cet atelier parce que comme t'avais déjà des expériences un peu d'écriture est-ce que tu t'attendais après à écrire au temps etc ou aux méthodes que j'expliquais est-ce que c'était une surprise pour toi ou pas ? bah en fait si tu veux moi j'ai écrit j'écrivais pas si tu veux j'ai déjà quelqu'un qui écrit à la base j'aime bien écrire mais j'écrivais pas des chansons quoi j'écrivais sauf une que j'avais écrite avant mais bon ça c'était autre chose et du coup là avec ta formation ça m'a permis de vraiment structurer parce que c'est vrai qu'après tu sais pas trop comment poser les mots, les phrases les rimes et choses comme ça donc là ça m'a permis de vraiment structurer pour pouvoir faire des textes pour mes chansons quoi vraiment pour créer des textes et de la musique la musique c'est plus compliqué pour moi parce que je sais pas jouer d'un instrument donc c'est vrai que c'est dommage parce que pour la musique je l'ai pas j'arrive à écrire des textes comme ça mais j'ai pas la musique t'inquiète pas ça va arriver après là je rappelle quand même donc en mois de mars tu découvres les vidéos sur youtube entre temps tu suis le programme intensif donc des 7 semaines pour travailler ta voix en tant que chanteuse après donc confiance sur scène et donc t'as glissé un petit indice là en disant oui parce que moi je veux faire de l'animation etc on va en parler et ensuite et donc dans la foulée aussi tu fais le programme du coup ça c'était à l'automne il me semble donc écrire un tube formaliser des chansons et donc là maintenant t'écris tes textes donc tout ça en moins d'un an et là maintenant bravo à toi donc déjà parce que il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui font tout ce parcours là en moins d'un an et on peut dire que là t'as pas chômé t'as pas chômé et du coup tellement que tu vas carrément plus loin parce que du coup en fait là donc tu lances ton activité et ben là oui j'essaie de créer mon entreprise donc là tu crées ton entreprise dans l'animation oui ce qui veut dire que donc tu vas en faire ton métier oui donc c'est quand même enfin quand j'y repense dans le calendrier tu vois il y a un an tu dis ouais j'avais jamais pris de cours entre temps tu bosses ta voix t'écris des chansons tu machins et tu crées ton métier donc tu vas gagner ta vie en tant que chanteuse en tant qu'artiste et en plus depuis ce que j'ai compris c'est que tu as déjà décroché ton premier contrat oui c'est ça donc franchement félicitations Caroline parce que merci super intéressant si tu veux ton histoire par rapport au fait je vois souvent des gens tu sais qui se plaignent dans les commentaires des vidéos qui disent oh oh mais moi j'y arrive pas ou je sais pas quoi ou des fois tu sais dans les lives les gens posent des questions puis ils disent et moi je leur dis mais est-ce que est-ce que t'as peut-être testé au moins de faire des exercices pour ta voix est-ce que t'as et souvent les gens tu sais ils font rien quoi et toi tu montres que tu viens pas forcément d'une famille où on faisait de la musique c'était pas des musiciens pas du tout tu es prise en charge tu fais tes formations machin et en plus t'as le courage de te lancer à ton compte donc là c'est une nouvelle aventure alors toi du coup ce que t'as envie de faire à travers cette aventure c'est quoi à travers ce projet professionnel c'est de faire quoi du coup avec ta voix avec ma voix j'ai travaillé parce que bien sûr il faut travailler donc là toi tu vas chanter toujours travailler de l'animation c'est ça et tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes idées de spectacle etc sur ce que tu vas proposer et bien en fait donc tout ce que j'aimerais quand le corona on nous laissera tranquille parce que forcément ça, ça joue oui du coup si tu veux aller démarcher bar, restaurant alors proposer soirée karaoké ouais après avoir tu vois pourquoi pas faire un spectacle avec des chanteurs ciblés ouais je ne sais pas proposer ouais voilà un spectacle après aller voir dans les EHPAD parce qu'en général l'animation pour les personnes âgées ils aiment bien aussi ouais après là c'est pareil c'est plus des chanteurs voilà tu définis un peu avec la dame de l'EHPAD savoir ce qu'ils aiment enfin ce qu'ils aiment récouter parce que forcément les personnes âgées ça ne va pas être les chansons de maintenant ouais bien sûr voilà il faut voir un petit peu le répertoire pour prendre contact avec la directrice les directeurs de Maison des Pâtes quoi ouais après on voulait faire un spectacle pour les enfants ouais un spectacle Disney ouais donc ça c'est pareil c'est aussi un projet bon bah à monter là c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus ouais 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 mais c'est c'est comme on disait quoi il faut créer comme une histoire donc là c'est quand même plus à travailler que quand toi tu te déplaces tu vas faire ton animation comme bah animer pour un mariage le premier contrat qu'on a c'est pour un mariage en espérant que ça tienne avec le Covid qu'on puisse le faire parce que bon bah ça c'est pareil t'es pas sûr à 100% non plus mais bon oui bien sûr donc animer les mariages donc là c'est pareil pour les mariages t'as la partie chanter la partie danser animation et après t'as tout ce qui est jeux quoi mais ça on le définit si tu veux avec les personnes les clients quand on les a en face de nous ouais c'est un peu qui décide de la trame de la soirée quoi ouais ce qui est génial c'est que là quand t'expliques tout ce que tu vas faire il y a plein de projets et encore une fois tu sais souvent des gens disent oh bah non gagner sa vie en chantant je vois pas trop et là toi t'as plein plein de projets en cours plein de choses à développer et on voit que c'est du travail et c'est vrai que alors ouais tiens justement par rapport à ça est-ce que tu t'attendais à ce que justement être chanteuse quoi du coup que ce soit autant de travail est-ce que tu t'attendais à ça ? ah non quand tu vois les chanteurs à la télé tu te dis pas qu'il y a tout ça voilà tu te rends pas compte en fait du boulot qu'il y a derrière quoi ouais sauf quand c'est toi qui le fais bah là tu te rends compte que oui t'as du taf ouais bien sûr bien sûr après c'est sûr que ça vaut le coup de le faire parce que voilà vivre de sa passion déjà ça n'a pas de plus je dirais c'est magique et puis et puis tout ce que tu donnes aux gens parce que alors je sais pas si c'est une petite anecdote que tu peux nous raconter mais pour ton premier contrat donc pour le mariage qu'est-ce qu'il y a donc les personnes on voulait t'écouter évidemment parce que t'avais pas encore de site etc et qu'est-ce qui s'est passé du coup là c'était une audition c'est ça tu peux nous et ben si tu veux bon ben moi j'ai mon conjoint qui photographe donc elles ont pris mon conjoint comme photographe et en fait elles sont venues à la maison pour qu'on passe entre guillemets ce voice donc quand elles sont venues à la maison ben je leur ai chanté en direct live des chansons quoi et du coup ils ont apprécié donc elles ont dit ben ok il y aura une partie chanter et une partie animation alors du coup tu as beaucoup d'humilité Caroline parce que quand tu dis elles ont apprécié ce que tu m'avais dit en off c'est qu'il y a même eu une petite émotion à un moment enfin voilà il y a une chanson qui a vraiment touché l'une des deux personnes et du coup ce qui montre bien que ça fait un an finalement que tu as démarré sérieusement en disant je travaille ma voix je chante etc et on voit déjà que tu as déjà atteint cet objectif d'artiste de pouvoir transmettre des émotions de pouvoir chanter et que ben voilà il y a une petite larme quand tu as fait ta démo mais ça prouve bien que la personne elle a été touchée par ta voix et ton interprétation etc et que du coup tout ce travail que tu fais là depuis un an ben il est payant parce que voilà tu te professionnalises et oui comme tu dis c'est beaucoup de travail à faire mais quand je vois tout ce que tu as réussi à faire en un an vraiment félicitations pour merci j'aime mon coach merci merci et ça montre vraiment que voilà si on a un rêve comme tu disais toi c'est quelque chose que tu pensais depuis que tu étais gamine que tu étais enfant et tu t'y es accroché parce que même 20 ans après tu aurais pu dire bon ça c'était une idée mais à la rigueur ça m'est passé mais tu t'es accroché à ça tu t'es prise en charge et après je ne voudrais pas non plus que les gens s'imaginent parce que des fois c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur internet où on dit oui il faut suivre vos rêves etc mais on n'explique pas le travail qu'il y a à faire et donc il y a juste des gens qui rêvent et disent ah moi je veux atteindre mes rêves mais ils ne vont pas forcément faire le travail et toi tu es la preuve comme tu l'as dit oh purée il y a du boulot il faut faire les exercices il faut faire ci il faut faire ça mais voilà évidemment le rêve ne tombe pas du ciel mais si on y croit et qu'on s'y accroche les choses elles avancent et c'est vraiment la preuve c'est vraiment la preuve ah oui il ne faut pas lâcher c'est le conseil que je donnerais ne jamais lâcher travailler ne jamais lâcher il faut y aller même si voilà personne ne croit en toi ou quoi que ce soit il faut que toi il faut s'écouter soi en fait il faut y aller mais bon aussi écoutez j'ai mon coach on fait aussi développement personnel ça aide aussi je pense ouais après c'est vrai qu'il y a il y a cette question de comme tu dis au début il n'y a personne qui croit en toi tu as ton projet etc mais c'est comme tu sais tous les artistes quand ils écrivent des chansons au début on dira c'est quoi leur chanson et puis donc les gens au début ils ne savent pas puis après ils écoutent ils disent ah c'est sympa puis les choses avancent mais oui je pense que si on pouvait retenir ça en mode la fin comme tu dis de s'accrocher d'y croire d'avancer je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut inspirer toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo qui vont t'entendre et ce qu'on fera c'est qu'on mettra les coordonnées alors tu ne l'as pas encore mais on mettra les coordonnées de ta page de ton site internet sous cette vidéo ce qui fait que alors est-ce que comme ça les gens qui sont intéressés pour faire appel à toi pour des animations pour des mariages pour des manifestations ils pourront sous cette vidéo ils pourront te retrouver et donc rappelle-nous juste donc la région sur laquelle tu interviens comme ça parce que sinon il y a des gens aux Etats-Unis qui vont cliquer ils vont dire ah mais il faut venir chanter pour mon mariage donc est-ce que tu peux nous rappeler donc la région la ville dans laquelle tu interviens moi je suis à Haute-Loire dans le 43 et j'habite c'est un petit village à Grenier-Mongon et la plus grande ville que les gens pourraient connaître ça c'est quoi autour ? la plus grande ville on est à la campagne ici il n'y a pas de ville on est bien on est bien c'est trop maciaque au Briou après c'est petit c'est pas des villes c'est pas Clermont si tu veux on est à une heure Clermont mais c'est pas Clermont ici ok une heure de Clermont-Ferrand à la campagne voilà ils pourront te trouver de toute façon ils trouveront tous les renseignements dans la description quand tu iras à ton site on rajoutera le lien je n'ai pas encore le site il faut que je trouve il faut que je trouve déjà ça va venir écoute merci merci à toi merci à toi Caroline pour ce témoignage pour ce retour qui était très inspirant encore félicitations à toi pour tout le travail que tu as fait les amis vous voyez ce qu'il vous reste à faire vous pouvez partager cette interview vous pouvez vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment mais voilà prenez des notes et inspirez-vous de ce qu'a fait Caroline parce que c'est vraiment possible voilà merci à tout le monde merci merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi je t'ai prévu plein de choses pour te gâter exercice pour tes cordes vocales un guide de la respiration une conférence tu vas voir fais toi plaisir merci 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 merci